Dans le cadre de la mise en oeuvre de son projet d'implication des familles pour les communautés fortes pour la prévention et la réponse aux violences basées sur le genre Togo, l'Alliance globale pour la protection de l'enfant et de la femme a tenu à Notian et à Sokode des rencontres et des échanges avec dix familles pilotes de ces deux localités. Cet atelier nous a permis d'avoir la définition, autre définition de ce qu'est le genre et comment prévenir la violence et comment gérer cette violence si c'est pas la surprise. Nous avons appris beaucoup de choses concernant les violences sur les femmes, les différents types de violences, ce qu'on appelle le genre et la différence entre le genre et le sexe. Et comment la femme est considérée dans nos communautés. C'est sûr qu'avec cette formation, nous allons corriger beaucoup de choses lorsque nous allons retourner dans nos différentes communautés. Nous sommes vraiment très satisfaits et nous souhaitons que ce genre de formation soit répétitive pour aider la femme à s'épanouir dans le sexe. Le but est de renforcer les capacités des familles pour le changement de mentalité sur les pratiques et croyances sociales favorisant ou facilitant les violences basées sur le genre. Nous savons les filets de violence que nous soumissons. Donc, sincèrement, j'ai été très satisfaits de cette formation parce qu'il y a eu quelques hommes avec nous et qui ont pris conscience des dégâts et des conséquences que subissent les femmes sur le genre, sur le genre, sur le genre, social, économique et autre. Actuellement, il y a aussi les femmes qui violentent aussi les hommes, mais nous les femmes, on était vraiment tout en retard. Nous voudrions aujourd'hui vraiment que nous devions être vraiment reconnus aussi par nos maris. Ce projet réalisé par la GPEF a permis aux participants de mieux appréhender les contours des violences basées sur le genre. Nous sommes sortis très aguerris et nous sommes très fiers que prochainement, la formation sera encore plus grandiose, c'est-à-dire sera agrandie, afin que toutes les couches soient touchées. Et nous remercions beaucoup les donateurs et ceux qui s'efforcent pour cette sensibilisation des couches des différentes sociétés. Nous sommes vraiment aguerris et nous sommes rassurés que, d'un autre retour, nous allons essayer de sensibiliser toutes les populations qui se trouvent autour de nous pour que les situations changent, pour que l'avenir de la femme soit meilleur. Nous venons de finir aujourd'hui avec l'atelier multi-acteurs qui a permis à ce que chaque partie prenante puisse, non seulement s'approprier ou adhérer à la vision de la GPEF, mais celle de venir à bout, de réduire significativement la violence. Je pense que nous avons fini à tous côtés et les parents et les organisations de la société civile et les organisations étatiques ont quand même pris assez de résolutions et ont compris que nous avons un grand rôle, nous en tant qu'association, un grand rôle à jouer à leur côté pour atteindre les objectifs assignés par l'État. Donc je pense que la GPEF a quand même beaucoup à faire et aujourd'hui, je pense qu'elle a une place importante dans le cœur, que ce soit des acteurs étatiques, acteurs de la société civile et parents. Et nous vous entendons davantage dans le RARO parce que les parents ont besoin de ce renforcement, histoire de mieux encadrer leurs enfants à la maison et mieux également impacter la société. Les ateliers multi-acteurs lors de ces sessions ont abouti à la rédaction d'une charte communautaire en vue de la réduction des violences basées sur le genre. Le projet d'implication des familles et communautés fortes pour la réduction des violences basées sur le genre a été appuyé financièrement par l'IPBF à travers les fonds Pananétudri. La GPEF remercie vivement l'IPBF pour cet appui et nous sommes à la seconde étape des activités. Nous avons déjà eu à réaliser les activités dans la première zone de projet, Nautien, et actuellement nous sommes en train de finaliser les activités à Sokodeï. Il faut rappeler que ce projet est financé par l'IPBF à travers les fonds Pananétudri. Sous-titrage Société Radio-Canada